Ce soir, nous accueillons quelqu'un qui mériterait la carte de fidélité de la librairie, Marie Treps. Troisième passage, le re-retour. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous venez tous les deux ans. Parce qu'il y a de bien, je veux dire, pour nous, pour le bonheur de vous lire. Donc deux ans, vous étiez venu en 2000, alors je vais regarder en 2015, je crois que vous avez présenté « Oh là là, c'est français, du pire au meilleur, comment le monde parle de nous ». Et puis, vous aviez commencé en 2013, enchanté de faire votre plein d'essence. Donc on a vu une image de vous, d'une personne pleine d'humour, on se dit « sérieuse, mais pas trop pour une scientifique ». Et puis là, boum, voilà. J'ai fait mon coming out. Ah oui, là, oui, 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 c'est vrai que là, on s'attendait. Là, on a pris un petit coup derrière la tête, comme on dit, mais qui ne nous fait pas de mal, finalement. Donc c'est à recommander, en ces périodes d'élection, je pense qu'on va demander à tous les candidats de le lire. Ça ne leur fera pas de mal. « Modimo, la fabrique des insultes racistes ». Alors, vous écriviez « Je veux savoir comment cela a commencé, comment ça s'est aggravé, comment ces mots ont grandi dans la société ». Et là, en fait, vous nous donnez l'ADN des mots racistes. On en prend plein à la vue. Et puis, on est surtout un petit peu, comme on dit, sur les fesses, parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de choses. Alors, je vais appeler ça un dictionnaire, bien que vous ayez un tout petit peu peur qu'on s'en serve comme un dictionnaire pour enrichir son vocabulaire, sur ceux qui ne seraient pas encore suffisamment bien en fait au niveau des mots racistes. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une crainte que vous évoquez. Enfin, pas une crainte, mais vous dites « Je ne voudrais surtout pas », mais on en reparlera. J'avais peur au début que je me posais la question. D'accord. On va regarder qui c'est qu'elle a acheté, comme ça on verra bien. Si Marine Le Pen en a acheté une cinquantaine de volumes, on devrait pouvoir s'inquiéter. À mon avis, j'ai raté mon cours, parce que je ne crois pas qu'elle en ait acheté cinq ans. Le problème, c'est qu'elle ne sait peut-être pas lire, c'est ça le problème. Je suis méchant. Non, non, pardon. Non, non, non. Ah non, non, non. Voilà, Marie Treps, Maudimo, la fabrique des insultes racistes. Alors, comment est venue cette idée ? Alors, vous vous intéressez aux mots, vous êtes une dévoreuse de mots, vous êtes une diséquieuse de mots. Mais là, on est arrivé à fabrique des insultes racistes. Vous aviez envie de vider votre sac ? Tout d'un coup, j'ai envie de vous répondre à la question précédente, qui n'en était pas une. Et qu'effectivement, j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des lois qui ont pu être puni pour avoir prononcé en public ou avoir écrit une insulte raciste. Mais il y a des gens, alors je ne pense pas à Marine Le Pen, mais à son père, qui faisaient quelque chose qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, ces lois existantes, on a recours à des stratégies d'évitement. Et on en est plutôt là aujourd'hui. Les gens qui, par mes gardes, utilisent un mot raciste sans mordre les doigts, on a vu ça aussi récemment, finalement, avec un bambou là. Mais c'est vrai que, aussi, j'avais cette crainte de faire un bon petit livre de bonne blague raciste. Et en fait, les gens n'ont pas besoin de ça et les connaissent. Enfin, il y en a qui sont oubliés, de toute façon. Et les gens n'ont pas besoin de moi pour trouver des insuers racistes ou pour les employés. Alors après, votre question, c'est comment j'en suis arrivée là ? Il y a longtemps que je veux faire ce livre. J'avais fait, jadis, un livre qui s'appelait Les mots caresses. Petit vocabulaire affectueux. Tous les mots qu'on se donne comme ça dans le dialogue amoureux ou dans l'intimité d'un dialogue entre une mère et son enfant ou entre amis. Et je m'étais fait la réflexion à l'époque que ce genre de livre n'existait pas, mais qu'il y avait déjà des livres sous les injures, faits plutôt par des hommes. Et moi, j'ai eu envie de m'y attaquer aussi parce qu'aujourd'hui, on entend dire la France est devenue raciste. Alors je ne sais pas si la question est naïve ou hypocrite, l'un n'exclut pas l'autre, mais elle suppose que la chose est récente et qu'il n'en est rien. Les secousses de l'histoire, les guerres, les immigrations, la colonisation ont favorisé le développement de courants racistes. Et de très longue date, depuis le Moyen-Âge, en ce qui concerne les juifs, ces courants se sont exprimés à travers du vocabulaire. Alors les juifs, c'est peut-être un mauvais exemple, en l'occurrence, parce que les villes ont un mot, les odieux mots antisémites. Youpin et Youtre, ils sont nés, et ce n'est pas par hasard, c'est aussi une des raisons de se faire ce livre, pourquoi à tel moment, on se met à employer ces mots-là, à dire telle ou telle chose. Au fond, je voulais faire l'histoire, ça paraît prétentieux, de ces courants racistes. De tout le temps, ces courants racistes se sont exprimés à travers des mots, évidemment, c'est tellement simple, tellement naturel. Des mots stigmatisants, et ils sont encore là aujourd'hui. Enfin, il y en a qui ont disparu, des mots que j'entendais dans mon enfance, qui stigmatisaient les maghrébeurs, en particulier les algériens. J'étais petite, mais je m'en souviens encore. Des mots que mes filles ne connaissent pas. Mais ces mots-là, de toute façon, le racisme est toujours là, et je me suis dit que, oui, puisque je suis linguiste, j'allais m'occuper de ces mots-là. Je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que je le porte depuis longtemps, j'ai un peu mis de côté pour faire d'autres choses. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais m'y coller. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant, puisque vous dites que les mots sont les miroirs de notre société. Aujourd'hui, c'est quand même grave. Quand on regarde ce lexique des mots, on se rend compte qu'il y a une lourdeur et qui fait que notre société, en fait, est mangée, plus par des mots d'amour, en fait, plus par des mots de haine que par des mots d'amour. Pour les mots d'amour, en français, on se défend pas mal, non plus. Mais, oui, mais c'est aussi le reflet dans l'autre sens, dans le sens où, aujourd'hui, à cause des lois qui peuvent condamner pour insultes racistes, qu'est-ce qu'elle fait, la société ? Elle utilise des stratégies de contournement, de détournement. Les ténors de l'antisémitisme ou du racisme ou de la xénophobie, que ce soit des amuseurs publics ou des politiques, se gardent bien d'utiliser les mots du répertoire. Mais, comme ils sont comme on est dans une société très anciennement raciste, il suffit de parler par allusion. Et nous, vous, moi, vous et moi, on sait que... Alors, on va utiliser des... On va pas utiliser ces mots-là, mais ça produit un effet délétère, puisque la société pue. Il faut pas se mettre en danger. Donc, on va utiliser des euphémismes, on va utiliser des blagues, des choses drôles. Et à ce moment-là, on enrobe le poison de sucre, c'est tout ce qu'on fait. Mais ça, c'est un reflet de la société aujourd'hui. Et au niveau des institutions de l'État, eh bien, on préconise certains changements. On ne va pas, évidemment, dire nègre, qui sent trop l'esclavage. C'est évident, ça va de soi. Nègre, ça évoque l'esclavage. D'ailleurs, au XVIIe siècle, au moment de la traite des Noirs et du commerce triangulaire, le mot noir ne désignait pas seulement un individu qui avait une couleur de race différente, comme on l'a dit, théorisée au XVIIIe siècle. Mais c'était la condition. C'était quelqu'un qui a un esclave turgot. Le ministre, dans ses textes, il décrit que le commerce, il est réglementé. Un esclave noir, ça coûte tant. Pour le même prix, on a deux femmes noires. Ou pour le même prix, on a, je ne sais plus exactement le chiffre, plusieurs enfants noirs. C'était quelque chose qui était établi. Mais aujourd'hui, dire nègre, on n'en parle plus. Après, on a dit, évidemment, on conseille noir. Mais voilà que noir pose un problème, parce que majuscule ou pas majuscule. Alors, on a demandé, il n'y a pas longtemps, à Georges, il a un double prénom, président de l'association des Noirs, de lutte contre le racisme vis-à-vis des Noirs. Pourquoi il avait... Vous avez mis une majuscule à noir, lui dit-on. Est-ce que ça veut dire que vous reconnaissez l'idée de race noire ? Et il a répondu, il a fait une pirouette, en fait, qui était très maligne. Il a dit, non, 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 je pensais respecter une règle de grammaire. C'est un groupe, voilà, identifié. Bon, très bien. Alors, si noir est embêtant, on va inventer gens de couleur. Et puis après, on va inventer issu de la diversité ou toutes sortes de choses. Mais ces choses-là, alors, la société, elle en est là, pour revenir à votre question, c'est-à-dire, tous ces termes d'évitement disent qu'on est toujours gênés. avec le problème. Donc, le problème est toujours là. Simplement ça. Même si on n'emploie plus de mots de racisme, le fait de tyrannome, etc., on va utiliser des périphrases, des subterfuges, pour désigner certaines catégories d'individus. En plus, il y a aussi les mots qui sont toujours là. Sur Internet, alors, aujourd'hui, ces mots-là, ils étaient plutôt, comment dire, ils appartiennent secrétés dans la sphère privée. Moi, je me souviens des déjeuners de famille dans mon enfance. Il y avait un beau-frère. Il y a toujours un beau-frère. Et quelquefois, c'est un beau-frère. Et entre la boire et le fromage, ou entre le fromage et la charlotte au chocolat, il disait, alors ça, c'est une phrase passe-partout, c'est un procédé qui date de Cicéron, c'est vieux comme le monde latin, une précaution ratoire. Alors, je ne suis pas raciste, mais, et à la fin, il y avait toujours le mot crouille, que j'ai trouvé horrible, qui ressemble à Crouillat, qui ressemblait à un crachat. Et c'est aussi, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et ça, il y a toujours des gens qui font ça encore. Le syndicaliste, aujourd'hui, qui a sorti Bamboulin, on les appelle Bamboulin en disant, mais c'est pas, ça reste à peu près convenable. Et je crois qu'il le... Peut-être qu'il le pensait sincèrement. Il ne se rend pas compte de ce qu'il a dit. Mais ça veut dire que les mots sont toujours là, que la société est toujours imprégnée de ces idées-là, qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer, quoi qu'on fasse. Et c'était aussi une bonne raison d'écrire ce livre-là, c'est tout. Voilà. Pour revenir à ça. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, oui.